Bonjour, je m'appelle Jean-Christophe Manguez, je travaille chez Viaprévention. La question, tu t'en vas ou quand tu recules? Nous, on l'aime bien. Je m'en vais la poser à des camionneurs. On ne se le cachera pas, les plaisirs, c'est aussi un moyen de prévention. On va essayer d'avoir du fun. C'est beau un beau bip-bip, le matin sur le chantier, le soleil se lève un beau bip-bip. Oui, ça s'appelage. Pour la sécurité, ça s'appelage. Comment tu le sais où aller reculer sur un chantier? Est-ce qu'ils te le disent? C'est au début de la journée, la personne va dire c'est là qu'on recule tout le temps, ou c'est telle personne qui s'occupe de toi pour la faire reculer. C'est qui qui décide, ça, où on doit aller, où on doit reculer, qui signale? C'est le maître d'oeuvre du chantier, en fait, qui a ses responsabilités-là, qui doit établir, en fait, comment ça va se passer sur son chantier. S'il y a des zones délimitées où la machinerie travaille, puis les piétons n'ont pas à se rendre là, et vice versa, bien, on augmente les chances d'éviter les accidents. Malheureusement, dans certains types d'opérations, c'est pas possible d'éliminer la coactivité, puis c'est là, à ce moment-là, qu'on a besoin de signaleurs de chantier. Mettons que tu dois reculer, là, comment tu fais ça? Bien, c'est sûr que tu regardes dans tes électroviseurs, tu regardes si tu n'as pas un signaleur qui pourrait t'aider à reculer. S'il y a plus de 10 travailleurs en même temps sur le chantier, à un moment ou un autre des travaux, il doit y avoir un plan de circulation qui est établi. Donc, on saura comment se déplacer sur le chantier, éventuellement, s'il y a une zone de recul, bien, il sera identifié sur ce document-là. Tu t'en vas où quand tu recules? C'est pas bête comme question. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...